Cours des Minéralogies pour débutants pour Alicia-Christina Carlson Rx appliqué à la détermination des minéraux Le diffractomètre de Bragg Le principe de la loi de Bragg est appliqué dans la construction d'instruments tels que le diffractomètre de Bragg utilisé pour déterminer les minéraux, figure 7.6. Il s'agit d'un tube émetteur de rayon X, d'un échantillon du minéral problématique et d'un détecteur de rayon X émis par l'échantillon minéral. Assemblage d'échantillons minéraux pour analyse XRD Pour l'analyse par diffraction des rayons X, les échantillons minéraux sont assemblés sous forme de poudre distribuée de manière aléatoire. La poudre est si fine qu'elle ne doit pas avoir un rayon supérieur à 10 micro. La dite poudre fine est déposée sur un porte-échantillon rectangulaire, de manière que la surface de la poudre soit plane, figure 7.7. Généralement, l'échantillon peut être mélangé à un liant isotrope, c'est-à-dire non cristallisé. Détection de diffractogramme La méthode des poudres cristallines permet d'obtenir une liste des distances interspatiales des plans du réseau de la structure minérale et de leurs intensités, données de diffraction, de manière simple et rapide. Le résultat de la pulvérisation et l'obtention d'un très grand nombre de petits plans du réseau du minéral à déterminer, dans lesquels les rayons X peuvent être réfléchis, figure 7.8. L'instrument permettant d'obtenir le diffractogramme et le diffractomètre à poudre. Il se compose d'une source de rayon X, d'un porte-échantillon monté sur un gonomètre rotatif et d'un détecteur des rayons X réfléchis dans l'échantillon. Le porte-échantillon tourne selon le trajet d'un faisceau de rayon X parallèle, tandis qu'un détecteur de ces rayons, monté sur un bras spécifique, tourne autour de l'échantillon pour capter les signaux diffractés dans celui-ci. Dans la figure, 7.9, nous pouvons voir un diffractogramme émis par l'ordinateur connecté au dispositif XRD. L'échantillon minéral et le tube qui détecte le RX réfléchi peuvent tourner indépendamment pour mesurer l'angle d'incidence et donc l'angle 2. En mesurant le signal du tube détecteur, en fonction de l'angle d'incidence des rayons provenant de l'échantillon, on peut déterminer le minéral qui compose l'échantillon. Diffractogramme expliqué Le diffractogramme est un graphique qui indique l'angle de diffraction en abscisse et l'intensité de chacun d'eux en ordonnée. Les données de l'échantillon analysé nous permettent d'identifier le minéral, puisque le diffractogramme est comme une empreinte digitale de celui-ci. Actuellement, la plupart des laboratoires utilisent l'identification automatique à l'aide d'un logiciel fourni par les mêmes fournisseurs d'équipements de diffraction. Sur la figure 7.10, nous voyons un diffractogramme. Dans un diffractogramme, chaque pic de diffraction est produit par une famille de plans atomiques. La position de chaque pic indique la distance interplanère des HKL entre les plans atomiques du cristal test. L'intensité du pic de diffraction est associée aux atomes présents et à leur emplacement dans les plans atomiques. La figure 7.11 montre le cas des diffractogrammes de l'oxyde de silicium dans ses quatre phases cristallines et sa phase amorphe. Dans cet exemple, chaque phase est caractérisée par différentes positions angulaires et intensités relatives, de sorte que si elle se trouvait dans le même échantillon, elle pourrait être différenciée. Chaque substance minérale forme des cristaux avec une cellule unitaire et une symétrie spécifique, ce qui donne lieu à un diagramme de diffraction caractéristique. La diffraction par la méthode des poudres est largement utilisée pour ce type d'application, car il est facile de comparer l'espacement entre les anneaux de diffraction avec les valeurs compilées par le joint comité on-pont d'air diffraction standard. De nos jours, plus d'importance est accordée aux valeurs des distances interatomiques et à leurs intensités de réflexion relatives, indiquant les valeurs typiques de chaque minéral comme indiqué dans quelques exemples de minéraux ci-dessous. Stibine Modèle de poudre à rayon X Modèle de poudre à rayon X Système Modèle de poudre à rayon X C'est le dernier cours du cours de minéralogie pour débutants. Le cours de systématique minérale va bientôt commencer. Chers étudiants, si vous aimez le cours, cliquez-moi. Bientôt, le livre est édité en papier et e-book sur Amazon. Viens discutir ... ... Sous-titrage FR ?